Du bruit, du soleil, de la fureur, ça ressemble déjà à un match de phase finale. Et pour cause, ça n'est un pour les Bordelais. Une victoire et leur chance de se qualifier pour les barrages seront très fortes. Une défaite et ça sera fini de leurs espoirs. Et pour le Toulon de Frédéric Michalac, une victoire signifierait retrouver la première place du classement aux déportes de Clermont. Adams, Bernard, ça sent la chandelle, la voici. La première du match, bottée par l'ouvreur de Bordeaux pour se lister, Pedro Michel, peut-être gêné par le soleil, n'a pas capté ce ballon, qui a été illico, récupéré par Julien Rey, les Bordelais, Shalomers pour sortir ce ballon, y a-t-il une faute ? Oui, avantage en cours, Taleboula, du coup, n'a pas pu se lancer, mais l'action se conçue, Adams, Adams pour Maré, la deuxième ligne sud-africaine, Maré qui réussit à combiner avec la percussion et la charge d'Aveille, premier essai du match dès la deuxième minute par le talonneur de Bordeaux, Ole, Aveille. Ça ne pouvait pas mieux démarrer pour Bordeaux, ça ne pouvait pas plus mal démarrer pour Toulon. Pierre-Bernard transforme et Bordeaux-Bègle mène déjà 7 à 0. Adams avec Conor, Conor fête de passe, rebondi sur Rousseau, repris par Sutta, le ballon est toujours pour les Bordelais avec Adams, maintenant c'est la percussion de Aliki Fakati. Gros surnombre large. Adams, il le joue, les Bordelais, avec cette percée de Pierre-Bernard qui a pris le trou, il attend le soutien, il fête la passe et la passe après contact, elle est magnifique pour Félix LeBouris qui va aller appâtir en couvert le deuxième essai de Bordeaux-Bègle au terme d'une action encore une fois magnifique. Ces Bordelais sont déchaînés. Vincent Echeteau, c'est vraiment dans le style de l'animateur, de l'organisateur du jeu de Bègle-Bordeaux. Pierre-Bernard, bord de touche, la transformation du buteur Bordelais qui passe impeccablement entre les poteaux. 17 à 3 pour Bordelais face à Toulon. Clasens la joue vite, Clasens pour Rabanard, Clasens tout seul stoppé à quelques centimètres de l'ambute de Bordeaux. L'occasion pour les Toulonnais de revenir à quelques points des Bordelais dans ce match. 8 pour l'instant, un effort au ras de ce regroupement mais on n'a pas passé la ligne. Derrière la ligne, 4, 4. Le public de Chavant qui pousse. Les Toulonnais sont sur la ligne de Bordeaux à un quart d'heure de la fin de ce match. Clasens sollicite Fernandez-Lobé épaulé par Noirot et par Chocchi. Par Suta aussi, mais ça n'a pas avancé. Clasens sur le 2 fermé. Smith en pivot pour Rabanard. Et Brian Rabanard qui marque le premier essai de sa carrière en top 14 et qui relance complètement Toulon dans ce match. J'ai l'impression qu'il est vidéo de mon avis. Tu m'entends Daniel ? Est-ce que tu peux me dire si la passe est bonne parce que je le touche, j'ai un doute. La dernière passe entre le 6 rouge et le 11 rouge. Est-ce qu'il lui a pris le ballon dans les mains ou est-ce qu'il y a eu une transmission ? Et bien l'essai est accordé. Et Michalak réussit la transformation. Bordeaux-Bègles 20, Toulon 19. Tout est relancé dans ce match. Alors que les Toulonnais ont grignoté l'avance de Bordeaux tout au long de cette seconde période. La grosse poussée Toulonnaise qui emporte le pack de Bordeaux et qui gagne cette pénalité qui va donner l'occasion à Michalak de reprendre davantage au score. Et Matt Guiteau, et bien pour la première fois, met Toulon en tête au tableau d'affichage à moins de 10 minutes de la fin de ce match. Bordeaux 20, Toulon 22. Le rugby club Toulonnais va terminer en touche avec une troisième victoire à l'extérieur. 22 à 20. Qui va peut-être, en fonction des autres résultats, enterrer les espoirs de Bordeaux d'une qualification en phase finale.